Le saut de parachute au Vieux-Port de Montréal Avant d'effectuer le saut parachute au Vieux-Port de Montréal, l'équipe des Skyhawks s'est préparée plusieurs heures à l'avance en vue du saut. Lors de la saison de démonstration, les membres des Skyhawks sont amenés à sauter au Canada et à l'étranger. Le capitaine Pierre Pelletier explique en quoi Montréal était spécial. Absolument, c'est extrêmement spécial de faire un saut au Vieux-Port de Montréal. Une des raisons, c'est que c'est la première fois qu'il y a des parachutes canadiens qui vont sauter dans le Vieux-Port de Montréal. Deuxième chose, c'est clair que c'est un milieu urbain. C'est clair que c'est un milieu qui n'est pas facile. Ça prend des techniques qui sont très avancées pour être capable d'atterrir dans une zone très restreinte où il y a beaucoup d'obstacles. Officiellement créé en 1971, les Skyhawks ont notamment établi le record mondial du saut le plus au nord en sautant à la base d'Alert dans l'Arctique canadiens. Petit et grand était venu admirer la prestation à Montréal qui s'est déroulée comme sur des roulettes. C'est clair ! 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 entitled à Region 1, Némi Mon H жизнь.